Musique Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous espérons relancer l'un de nos premiers projets présentés sur cette chaîne qui est le développement d'une librairie pour la création d'interfaces graphiques utilisateurs pour visionner les données envoyées par une Arduino. Nous avons nommé ce projet GUIDUINO. Cette librairie contient initialement qu'un seul widget qui représente un galvanomètre type analogique. Nous vous invitons à suivre ce lien pour voir notre vidéo à ce sujet. Nous allons vous présenter dans cette vidéo un autre widget écrit en Python et qui utilise la librairie TechInter et qui représente une jauge stylisée. Il est à signaler que tous les codes sources du projet GUIDUINO sont dorénavant disponibles sur notre GitHub dont l'adresse est donnée dans la description de la vidéo. Nous allons nous intéresser maintenant au module qui contient notre jauge et qui se nomme ModerneJauge.py L'élément central de ce module est la classe ModeJauge qui décrit la forme et le comportement de la jauge. Pour les besoins de cette vidéo, nous allons faire une démonstration du fonctionnement de la jauge. Du côté de notre ordinateur, nous allons utiliser le programme GUIDUINOJaugeExemple.py qui s'occupera de la récupération des paquets de données envoyés par la carte via une liaison série et qui utilise le module ModeJauge.py pour afficher la valeur dans la jauge. Notre exemple comporte du côté de l'arduino un capteur d'humidité et de température type DHT22 pour envoyer la valeur de l'humidité en utilisant la liaison série avec le programme GUIDUINOJauge.ino Comme vous pouvez le voir, notre montage envoie déjà des données via liaison série. Nous allons maintenant lancer notre exemple et voir ce que ça donne. Et voilà à quoi ressemble notre jauge stylisée qui affiche la valeur de l'humidité actuelle. Quand je souffle sur le capteur, l'humidité de mon souffle va changer la valeur de la jauge et se rééquilibre et revient à la valeur de l'humidité ambiante. Comme vous avez pu le voir, le widget est simple et perfectible. Pour ceux et celles qui veulent participer à ce projet, ils n'ont qu'à nous contacter et à commencer le travail en utilisant le logiciel de gestion de version GUID. Pour finir, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos et à nous suivre sur notre page et notre groupe sur Facebook. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam. Merci.